Merci. Je pense qu'on est à peu près bon. Je vais juste reprendre mes papiers. Bonjour à tous. Rebonjour. L'idée, ça va être d'essayer de retraverser de manière un peu synthétique ce qu'on a vu ce matin et aussi de vous faire part d'un certain nombre de points sur lesquels Janis a pu nous solliciter à plusieurs occasions. Et aussi probablement la raison pour laquelle elle nous a proposé d'intervenir. Donc juste humanisme, on intervient, on appuie aux chercheurs en général ou pour des acteurs qui s'intéressent à la R&D sur le sujet des sciences humaines et sociales. Donc là, je tenais à faire un rappel sur la définition de la R&D selon l'OCDE. Donc en fait, c'est toujours intéressant d'aller se pencher sur ce que proposent les institutions, parce que finalement, ce que va poser l'OCDE, c'est ce qui sera sans doute repris dans le cadre de politiques publiques sur des encadrements au niveau du ministère de la recherche, par exemple, pour tout un tas de financements. Et donc, la recherche, en gros, il y a un certain nombre de critères, une problématique de planification. Mais dans tous les cas, on va considérer qu'il y a de la recherche quand il y a de la nouveauté, de la créativité, une incertitude contre laquelle on va lutter, une problématique de systématisation et ce sujet de transférable ou reproductible. En fait, je vous pose le sujet de l'OCDE parce que le crédit d'impôt recherche, qui est un dispositif qui a été évoqué dès la première intervention par Anne-Gael, qui a été cité, il concerne aussi les SHS. Et donc ça, bien souvent, dans le domaine des SHS, c'est quelque chose qu'on ignore ou qu'on glisse sous le tapis. Donc je vous ai remis en haut à gauche, vous voyez, vous aurez le support. Tous les champs des SHS, a priori, sont concernés par le crédit d'impôt recherche, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, on reviendra dessus, il y a une lutte pour avoir des financements. Pour les entreprises, ça a l'air d'être beaucoup plus facile. Il suffit de préparer un dossier de crédit d'impôt recherche, de déclarer une activité de recherche en SHS et finalement d'obtenir un crédit d'impôt quelque part à des conditions qui sont peut-être plus simples que préparer un dossier pour l'ANR. Donc il y a un enjeu de politique publique et vous voyez quelques exemples que j'ai repris dans le guide. En histoire, recherche appliquée, étudier sous l'angle social l'histoire des catastrophes naturelles, avec un objectif afin de comprendre la manière dont la société moderne pourrait affronter les changements climatiques. Donc ça, ça peut être un projet de recherche, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, pour lequel une entreprise bénéficierait d'un crédit d'impôt recherche. Donc si vous avez un projet de recherche sur le sujet, le premier point là pour moi, ce serait de vous pencher sur est-ce que j'ai pas un partenaire comme une entreprise qui serait intéressée par ce sujet-là et peut-être que travailler avec l'entreprise, ce sera plus simple que de préparer un dossier et de déposer un dossier auprès de l'ANR. Sur le sujet de la valorisation, pardon, donc ici j'ai repris une définition et je vais traverser peut-être d'abord les présentations et les interventions. Donc Anne-Gaëlle, en entrée, je vais vous parler moi de ce qui m'a interpellé évidemment, elle a posé le sujet de qu'est-ce que c'est que la valorisation, sans finalement trancher, en utilisant trois termes de manière plutôt interchangeable, valoriser, médiation, vulgarisation. Donc est-ce que ça, ça rentre dans le champ de ce qu'on appelle valorisation, par exemple sur un guichet de financement, Europe, ANR ? Ça pose question et en lien avec ça, elle a évoqué le crédit impôt recherche. Donc en tout cas, oui, la valorisation, oui, les travaux de R&D en lien avec le crédit impôt recherche, ça fait tout à fait sens et ça vaut très probablement le coup d'aller creuser dans ce champ-là si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, au niveau des interventions, l'intervention qui était portée par Umaya, moi j'ai trouvé très intéressant le fait que ce soit un projet qui finalement était très applicatif. L'interrogation qui semblait émerger, c'est qu'est-ce que c'est que, et c'était un peu la suite de l'intervention précédente, la science avec et pour la société. Donc là, moi je sentais que c'était une science pour la société, puisqu'il y avait quelque part un objectif qui émergeait, produire des savoirs qui participent au changement social. On entrait dans le champ de la question de genre, il était question de journalisme, de présence de la femme, des filles, donc il y a un sujet de fond aussi, qui est-ce qu'on va cibler dans les interventions au sein des médias et dans la pratique sportive de manière générale. Ce sujet par exemple du genre, aujourd'hui dans les programmes européens, ça fait partie des champs que vient ouvrir l'Europe, avec probablement un critère de sélection sur ces aspects sociétaux qui sont de plus en plus mis en avant dans ce type de financement-là. Ce qui m'a semblé assez intéressant, encore une fois, de mon point de vue, c'est que finalement, ce projet qui a été développé, il a amené à des résultats, à la fois des éléments qui pourraient contribuer à des formations, des formations pour les journalistes, et aussi des outils pour la sensibilisation des acteurs du sport, que ce soit les fédérations, les clubs sportifs, y compris peut-être l'éducation nationale dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Donc en tout cas, des résultats probablement tangibles, de la documentation, des notes ou un certain nombre de documents sur lesquels on peut envisager de faire des contrats, de les faire circuler. Et le terme droit d'auteur a été posé, et je m'en réjouis, et donc sur lesquels on peut travailler en termes de droit d'auteur. L'intervention suivante, c'est un peu l'histoire de la persévérance, j'ai l'impression, courir après des financements sans que la porte s'ouvre correctement. Moi, ça m'a amené cette question, est-ce que vous aviez connaissance des besoins chez vos... Enfin, j'ai parlé du LOSC, mais de manière générale, chez les interlocuteurs auxquels vous êtes adressés. Est-ce que le premier pas que vous avez fait, c'était j'ai un projet de recherche et j'aimerais travailler avec vous, ou quels sont vos sujets, quels sont vos enjeux, quels sont vos problèmes, et comment on pourrait travailler ensemble avec nos compétences pour vous aider à les surmonter. Donc, il y a cet enjeu, je pense, d'encadrement d'un projet, la manière dont on pourrait le construire avec des partenaires. Si on a déjà un objet sur l'étagère qui est prêt à être utilisé par un partenaire, là, on est sur du transfert pur, et quelque part, le service de valorisation, il a son rôle à jouer immédiatement. Par contre, dans la construction d'un projet, c'est toujours plus difficile. Et là, il y a peut-être, je dirais, un changement de positionnement et d'approche qui pourrait être adopté par rapport aux partenaires. L'enjeu de la patrimonialisation qui a été évoqué, moi, je me suis dit, donc, c'est trois sujets, c'est qu'est-ce qu'on va patrimonialiser, comment et pourquoi. Et sur ce volet du pourquoi, le terme de valeur, il a été posé. Et donc, là, ça m'a emmené sur... Bah tiens, mais je suis allé visiter le site Richelieu de la BNF il n'y a pas très longtemps, et la guide nous a parlé des missions de la BNF. Et donc, dans les missions de la BNF, je suis allé vérifier. Donc, moi, j'avais noté qu'il y a 7 C, j'ai retrouvé que 4 C, 1 E. Donc, c'est collecter, cataloguer, conserver, enrichir, communiquer. Et en fait, le volet communiqué, ça correspond très probablement à la notion de vulgarisation et diffusion qui a été évoquée à plusieurs reprises. Donc, derrière tout ça, là, et sur ce projet où, malheureusement, vous n'avez pas trouvé d'écho, je pense qu'il y a cette problématique de financement. Et pour certains acteurs, pardon, le sujet de la communication, représentait un intérêt assez évident. On l'a vu, là, on vient d'en parler, sur quel est l'intérêt pour les entreprises d'ouvrir à la visite. Un des enjeux, ça peut être de consolider leur identité, d'améliorer leur communication. L'intervention d'Ombélicence, tout de suite, j'ai été frappé par la date de création de l'association, qui est 1997, et je suis allé vérifier les SAIC, donc les services d'action industrielle et commerciale des universités, ont été créés uniquement en 1999. Donc, bravo. Je trouve que c'est une très belle démarche qui a été engagée par Ombélicence. Or, peut-être que les SAIC étaient dans l'air du temps, mais moi, je trouve que créer une structure qui vise à faire du lien entre la société en diffusant de la connaissance, en facilitant la prise de conscience de la science par la société avant que les SAIC s'enchargent et se préoccupent des sujets-là, c'est assez intéressant. Sur le site d'Ombélicence, je suis allé regarder pendant la présentation, j'ai retrouvé le terme valorisation. Donc, je me suis dit, c'est super, Ombélicence met la valorisation en avant, donc avec un certain nombre de champs qui sont les interventions extérieures, la plateforme écosciences et le catalogue que vous avez exposé, qui, effectivement, avait l'air de regrouper pas mal de choses. Donc, je pense que le positionnement d'Ombélicence sur la valorisation, c'est avant tout la médiation scientifique, et ça rejoint une des postures qu'avait pu poser Anne-Gaël en entrée. Là où j'ai été surpris, c'est sur les enjeux de partenariat. Donc, juste une précision sémantique, ce n'est pas le Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, puisqu'il est présent sur l'ensemble du territoire. Je le pose parce qu'en fait, pour en avoir discuté avec eux et collaboré avec eux, je l'entends, ils me l'ont rappelé régulièrement. Et je trouve que c'est très pertinent ce que vous avez fait avec eux. Et j'ai réagi parce qu'en fait, je les ai questionnés dans le cadre d'un projet qu'on a accompagné avec Humali sur leur politique de, quelque part, de diffusion de la connaissance et comment ils positionnaient les expositions, comment ils évoluaient pour eux et quel était le coût d'une exposition ? Comment est-ce qu'ils rentabilisent les choses ? C'est un établissement public, donc il faut qu'ils évitent quand même de faire des pertes. Et donc, l'évolution des expositions du Muséum, très clairement, c'est de dire, on va de plus en plus sur des expositions pour lesquelles c'est... Je n'ai pas envie de dire du bricolage, mais les choses, elles sont beaucoup plus simples. Et on rentre aussi dans le marché des expositions itinérantes de manière de plus en plus marquée. Sur le secteur du patrimoine, il y a un gros enjeu. Il y a beaucoup d'acteurs qui font tourner des expositions à l'international. En France, on a très peu d'acteurs qui ont une dimension internationale et qui vont vendre leurs expositions. Le MNHN, c'est un des rares à être en mesure de le faire. Et encore, ils ne s'appuient pas sur un agent extérieur pour faire ce genre de choses. Donc, c'est leurs équipes internes. Mais donc, là, pour moi, l'activité d'embellissance, effectivement, elle s'inscrit dans la même que le Musome sur la circulation d'expositions. Alors, j'ai vivement réagi sur le sujet de l'exposition proposée par Marion. En fait, je voulais vraiment comprendre, et ça nous ramène aux droits d'auteur, qu'est-ce qui s'était passé avec cette jeune chercheuse qui était doctorante, si j'ai bien compris, master, donc encore plus jeune, alors qu'a été posé ce sujet de... Alors, je vais le reformuler comme ça me vient, là. Je suis chercheur, mais droit d'auteur, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai des collègues qui les valorisent, qui gagnent de l'argent avec. Et j'étais très surpris, en fait, que cette étudiante, elle soit prête à céder pour rien, ses droits d'auteur à une association. Donc, ça me pose question. Si j'avais travaillé avec elle, j'aurais dit, on va en réfléchir, on va parler modèle économique et comment cette exposition va se diffuser. et, effectivement, il est indispensable qu'elle soit citée, mais Ombélicien se facture très probablement la circulation des expositions itinérantes ou la fait financer. Tout est gratuit. D'accord. OK. Mais je dirais, à la place d'un auteur, dans le cadre d'une négociation, sur une création, il n'y a pas de raison que l'auteur ne négocie pas. Donc, ça m'a surpris, là, vraiment. Il y a eu ce contrat. Je me suis dit, les chercheurs seniors, ont tendance à dire, mes droits d'auteur, je veux gagner de l'argent. Et les plus jeunes ont tendance à dire, je vous donne tout. Je l'entends, mais je ne généraliserai pas. Je connais des chercheurs qui ne les laissent pas du tout partir de manière très souple. Ensuite, sur la dernière intervention, en fait, là, quelque part, ça avait l'air d'être plutôt facile en termes de financement. Parce qu'il y avait cet appel à projet qui, finalement, organisait le champ, comme je l'ai compris, de tout ce qui allait être construit. Et les choses qui m'ont semblé être particulièrement fluides, avec une production, je dirais, assez macro, qui avait un impact sur l'ensemble du territoire, et aussi une production méthodologique très probablement utile pour les différents acteurs qui voulaient se saisir du sujet. et par la suite, pour l'association, quelque part, j'ai envie de dire, qui a été créée à dessein, ou qui s'est créée au bon moment par rapport à cet appel à projet, de telle sorte que, finalement, ce projet de recherche qui a été fait avec ces étudiants, il s'inscrit dans le cadre d'une politique publique et il vient se positionner pour y répondre. Et il est tout à fait légitime et ça permet un développement assez facile. Sur les acteurs intéressés, donc là, les entreprises, je pense que le terme de retour sur investissement que vous avez sans doute entendu quand vous soumettez des projets, c'est plutôt le terme d'impact dont il faut parler. L'entreprise, je pense qu'elle peut avoir un raisonnement au retour sur investissement sur, effectivement, ça va faciliter les recrutements, d'avoir une bonne image. Je vais peut-être mieux vendre mes produits, je vais être plus connu, on parlera de moi puisque, nécessairement, les acteurs du territoire me mettront aussi en avant et c'est super que vous ayez pointé ça du doigt. En fait, il y a l'enjeu territorial. Aujourd'hui, la plupart des territoires où il y a une activité touristique, elle est souvent périphérique. Il y a énormément de tourisme sur les littoraux et un des sujets pour toutes les régions côtières, c'est comment je déporte cette population qui est en train de saccager mes côtes vers l'intérieur du territoire. En fait, vous êtes en plein dans l'actualité, donc je pense que c'est aussi, quelque part, une facilité par rapport à l'adhésion à un projet, l'obtention de financement. Donc je reviens là sur ce que j'ai pu afficher à l'écran. Quand on a fait la présentation, finalement, on avait assez peu de choses, on avait juste les documents que vous aviez remplis qui étaient très sommaires. Donc on est allé un peu creuser, essayer de voir chacun ce que vous faisiez comme projet. Et on voulait aussi se déterminer en se disant, mais la mèche, comment est-ce qu'elle parle de valorisation aux chercheurs et comment elle positionne le sujet ? Et donc quand on cherche le terme valorisation sur le site de la mèche, on trouve les éléments que j'ai mis en avant, le prix valorisation mèche senior, les projets à la journée valorisation. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc Janice m'a signalé que le prix allait évoluer et pourra vous en reparler, qu'il y a autre chose qui va émerger. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'y compris sur le site de la mèche, quand je regarde à quoi va correspondre la valorisation, présente aussi une dimension valorisation, entendu ici dans son extension la plus large, petit 1, brevet. Donc là, je sens que tout le monde frémit quand on pose le mot brevet. Création d'entreprise. Donc je pense que ça, il faut l'entendre de manière plus générale. Création d'entreprise, une activité socio-économique. Brevet, moi, je le comprends comme un actif immatériel de la propriété intellectuelle. Et ensuite, une liste assez large, je dirais, d'objets de recherche sur lesquels on pourra très probablement appliquer de la propriété intellectuelle. Donc finalement, en termes de grilles d'analyse, quand on a regardé vos projets et ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, typiquement, moi, ce qui va m'intéresser dans une perspective de valorisation, c'est est-ce que je retrouve une ressource issue d'un projet de recherche ? Donc une ressource, c'est encore un mot très large, un résultat, un livre-rape, peu importe, sur lequel il y a un aspect immatériel. Il y a beaucoup de rapports qui ont été produits, dans ce que vous avez posé, beaucoup de recommandations. Donc tout ça, c'est dans le champ de l'immatériel. On peut faire plein de photocopies, mais l'essence reste immatérielle. Ensuite, il y a systématiquement une activité socio-économique. Il y a eu des échanges, il y a eu des partenariats, dans certains cas très rapprochés ou encore en cours. Et dans tous les cas, il y avait de la propriété intellectuelle. Donc il y avait du droit d'auteur à peu près partout. Ça, j'en ai la certitude. Et ça a été rappelé. Donc je m'en réjouis. Et en fait, c'est avec cette grille-là qu'on est allé un petit peu regarder ce qu'il y avait. Et derrière tout ça, on parle de valorisation. Donc il y a un volet qui est le transfert. On a des résultats. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est peut-être les services d'appui qui vont s'occuper du volet transfert. Par contre, quand on est en amont, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Où il faut se préoccuper de quelle sera la production et comment on va la transférer. Donc là, je ne reviendrai pas dessus. Vous pourrez regarder en détail. On avait repris l'ensemble des propositions en se disant, impact socio-économique, quel secteur va être concerné ? Quels sont les actifs immatériels qui sont produits ? Et finalement, quel type de propriété intellectuelle je vais pouvoir utiliser quand je vais faire des contrats avec des partenaires ? Ça a été rappelé. C'est important de faire des contrats avec des partenaires. un partenariat un peu mousse en contrat. Ce n'est pas un partenariat. Donc sur les secteurs économiques, en écho avec ce qui a pu être présenté, on est allé interroger un certain nombre de secteurs sur lesquels on a déjà fait des interventions et on a des projets en cours. Donc le tourisme et patrimoine, on en a déjà un peu parlé. En fait, ce sujet de l'Europe et particulièrement la France, c'est une destination touristique absolument extraordinaire. on est extrêmement attractif. Et aujourd'hui, on est revenu quasiment au niveau pré-Covid. Donc ce qui veut dire que ces problèmes de massification du tourisme, ils sont à nouveau d'actualité. Et effectivement, ce qu'on va trouver sur plus il y aura de patrimoine dans les terres, mieux les côtes se porteront et moins elles seront saccagées in fine. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur ces aspects-là. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé sur ces sujets-là. Donc l'Office mondial du tourisme, une agence de l'ONU, elle propose tout un tas d'études sur lesquelles vous pourrez trouver, je pense, pas mal d'informations par rapport aux acteurs économiques. Atou France, qui est l'agence de développement touristique en France, c'est aussi un partenaire potentiel si le secteur économique du patrimoine vous intéresse. Et je pense que là, sur les champs mentionnés, c'est un des secteurs où il y a sans doute le plus d'opportunités aujourd'hui. Il y a des sujets qui n'ont pas été traités aujourd'hui qui correspondaient aux journées précédentes sur économie de l'insertion sociale, éducation. Donc là, il y a aussi un écosystème qui se consolide de plus en plus. L'économie sociale et solidaire, il y a de plus en plus d'associations et d'entreprises qui mettent la main sur ce secteur-là et qui vont l'explorer. Donc là, j'ai mis quelques points. Donc il y a de l'argent public qui est fléché. Donc c'est souvent territorial. Donc évidemment, si vous voulez répondre à un appel à projet en région PACA, si vous n'avez pas un labo en région PACA, ça va être un peu plus difficile. Donc c'est toujours des enjeux territoriaux sur ces aspects-là. Le sujet santé et bien-être qui a été une des thématiques évoquées lors des précédentes journées. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont intéressés par les projets de R&D. Le groupe Ramsey a ouvert assez récemment un hub d'innovation auprès duquel je pense qu'un certain nombre de laboratoires pourraient aller explorer les opportunités. Et une initiative qui me paraissait intéressante, c'est Future4Care. a à nouveau une entreprise à la fois R&D qui est pilotée par le groupe Orange, Capgemini et Sanofi et qui est ouvert aux aspects sciences humaines et sociales en lien avec la santé. Et le dernier secteur qui nous paraissait émerger de l'ensemble des trois journées, c'était le développement territorial en tant que tel. Donc là, juste, on est allé explorer un certain nombre d'éléments sur le territoire PACA puisque Humalis a son siège en région PACA où il y a beaucoup de financements de la région. Et il y a des acteurs comme Marseille Solutions qui est une association qui s'est créée il y a quelques années qui développe de l'innovation sociale pour le développement territorial. Donc en fait, si vous cherchez des partenaires sur des projets, je pense que vous pouvez en trouver de manière assez opportune dès lors que vous êtes sur une posture plutôt ouverte sans avoir l'idée d'imposer un projet de recherche mais plutôt en se disant qu'est-ce qu'on pourrait construire avec ces acteurs-là et quels sont leurs besoins finalement ? Comment est-ce que nos compétences et nos connaissances au R&D pourraient les accompagner ? Donc juste pour terminer, c'est un peu le bout de la chaîne en fait. Toute la production, tous les livrables, très schématiquement, ici vous voyez tous les éléments qui correspondent à l'intégralité de ce qui a pu être présenté dans les projets. Très simplement, on peut les saisir par la propriété intellectuelle, on peut constituer des contrats autour, donc des contrats en amont de ce que vous faites, j'espère, dans le cadre de vos projets, mentionner les connaissances préexistantes, mentionner les livrables, les résultats, comment les choses seront organisées entre les partenaires et finalement, comme on est dans le champ de l'innovation de manière assez régulière, très clairement pour les entreprises, l'enjeu de l'innovation c'est la compétitivité, c'est se différencier en général de ses concurrents pour aller explorer un champ ou ne sont pas les concurrents pour avoir une offre qui soit distincte et qui devienne plus attractive et pour les acteurs du secteur public, que ce soit les associations ou des organisations comme les collectivités territoriales, c'est répondre aux évolutions sociétales qu'elles soient existantes ou émergentes et en fait, de plus en plus, ces acteurs-là, les collectivités, se saisissent aussi de ces aspects-là en organisant des ateliers participatifs qui sont ouverts à la fois aux citoyens et à des structures de recherche. Donc, il est assez simple de s'y ouvrir et d'accompagner aussi ces acteurs sur ces champs-là. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas trop dépasser, que j'ai été assez synthétique sur la synthèse. Merci. Merci. Merci.